Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et c'est l'heure du journal préparé par Nelly Menloé, présenté aujourd'hui par Nasserah Mejadel. Bonjour Nasserah. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, ces instructions du président de la République pour améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer. La CNAS apportera sa contribution. Forum d'affaires Algéro-Qatari, 150 entreprises algériennes y participent à Doha. L'objectif est de renforcer le partenariat entre les deux pays. Commémoration de l'anniversaire de la réunion des six chefs historiques ce 23 octobre. Une rencontre revient sur cet événement, important événement, qui a précédé le déclenchement de la guerre de libération nationale. Dernier développement au Proche-Orient avec la poursuite de l'escalade. Washington soutient de poids à Israël, joue la carte de l'apaisement. Puis préparation de la prochaine quête de handball. La sélection féminine affronte son homologue du Sénégal en amicale cet après-midi à la salle Harcha Alji. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Le Président de la République, Ademajit Lebon, a donc donné des instructions pour améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer lors d'une séance de travail hier avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. A retenir notamment que le traitement par radiothérapie des enfants atteints de cancer sera pris en charge par le biais de la CNAS. Mayel 15. La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés prendra en charge le traitement des enfants atteints de cancer conformément aux instructions du Président de la République. Mohamed Amin Louansi, directeur des assurances sociales au niveau de la direction du contrôle médical de la CNAS. Nous saluons l'initiative prise par M. le Président de la République au sujet de la prise en charge des enfants cancéreux en matière de radiothérapie. En effet, cette tranche de la population, c'est des sujets vulnérables qui nécessitent un soin particulier. Et je pense que cette excellente initiative sera très bénéfique pour leur prise en charge future. D'autres directives avaient déjà été données par le chef de l'État pour assurer la couverture sociale des malades non assurés atteints de cancer. Mohamed Amin Louansi. A cet effet, plus de 1900 malades ont été dotés de cartifas afin de bénéficier de plus de 1700 médicaments dans le cadre du tiers payant au niveau des 12 000 pharmacies réparties sur le territoire national. Toutes ces mesures ont pour objectif de répondre aux attentes des patients et d'alléger leurs souffrances en leur assurant une prise en charge. Nous vous le disions, le Président de la République, Abdelmajid Bouna, a donc donné des instructions pour améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer. Le chef de l'État a par ailleurs donné instructions pour la préparation d'un décret présidentiel afin de lever tous les obstacles liés à l'acquisition des médicaments, des équipements médicaux et des réactifs relatifs au cancer. Il faut savoir que des efforts ont également été consentis pour encourager la production locale. On écoute à ce propos le directeur général de l'Agence nationale du médicament, Sherif Daley. Il est au micro d'Hassad Shmash. Il y a eu une priorisation, d'abord par rapport à la fabrication locale. Donc nous avons des opérateurs qui ont investi énormément dans leurs usines pour la fabrication de ces formes de l'oncologie. Ces produits-là aussi bénéficient au niveau de l'ANPP, d'un couloir, d'un traitement en fast-track, parce que c'est de la production nationale. Le but est la substitution à l'importation. Nous avons pu, sur certains produits, faire gagner l'État ingénieur à des millions de dollars. Et ils sont actuellement disponibles sur le marché et ils vont approvisionner la pharmacie centrale des hôpitaux en ces produits. Ouverture du forum d'affaires Algéro-Katari à Doha, qui se présente comme une étape cruciale pour intensifier la coopération économique entre les deux pays. Cet événement ouvre de nouvelles perspectives, tant pour le secteur industriel que pour les échanges commerciaux. Sophia Boukircha. Ce forum représente une opportunité majeure pour les deux pays de renforcer leurs relations économiques et de développer une synergie dans plusieurs secteurs d'activité. Les objectifs sont mis en avant. Cette rencontre va permettre justement d'échanger, de cibler les secteurs d'activité. Kamel Moula, président du CREA. Avec nos frères Qatari, éventuellement, on parle beaucoup de coproductions qui vont leur permettre de s'attaquer à des marchés limitrophes, comme l'Afrique, même des marchés européens. Mais en même temps, on a profité de l'occasion de leur faire découvrir les produits algériens. Aujourd'hui, il y a prévision de beaucoup de signatures pour d'abord concrétiser l'acte d'exportation ici au Qatar, mais espérons que ça va prendre un peu plus de temps pour des partenariats de coproduction. Ce forum se veut également une opportunité pour promouvoir l'industrie nationale en tirant profit des avancées réalisées par le Qatar dans plusieurs secteurs. Jaref Adin Amara, président de l'UNEP. On s'inscrit surtout dans le cadre de la promotion de l'industrie en Algérie. Et ce sera l'occasion également de promouvoir le partenariat de climat des affaires en Algérie. Également de rechercher les opportunités de placer des produits algériens et de faire des partenariats avec le Qatar. La collaboration entre l'Algérie et le Qatar ne se limite pas à un échange de produits, mais ouvre la voie à une coproduction ambitieuse visant des marchés au-delà des frontières avec l'Europe et l'Afrique en ligne de mire. L'économie, il en est question également. Oumel Bouaghi avec ce colloque sur les défis de l'économie algérienne. Les détails avec Nassar Benissam. L'université Al-Arabi Ben-Mhili de Moulbouaghi a pris depuis ce matin les travaux d'un colloque international de deux jours sur les défis de l'économie algérienne à l'ère du troisième millénaire. La numérisation et l'économie parallèle organisée par la faculté des sciences économiques, sciences commerciales et sciences de gestion participe à ce colloque des conférenciers venus de plusieurs universités algériennes, de conférenciers venus de Russie, de Tunisie, de Jordanie et d'étudiants. Plus de précisions avec le professeur Jel Saadi, président du comité scientifique du colloque. L'économie parallèle est un phénomène que vit la plupart des pays à des degrés différents. Les chercheurs ont pu aboutir à deux méthodes de solution. La première consiste à éradiquer ce phénomène complètement. Celui-ci a beaucoup de conséquences sur la société. La deuxième tendance est d'essayer d'intégrer l'économie parallèle progressivement dans l'économie nationale. Il s'est avéré que seule la numérisation, appelée par ailleurs la digitalisation, peut nous aider à intégrer l'économie informelle dans l'économie formelle et dont les conséquences seront minimes. Demour Bouaghi, Nassar Benassam pour Algérie Chaine 3. Une page d'histoire dans cette édition avec cette rencontre aujourd'hui au forum du quotidien El Moudjahid. L'occasion, l'anniversaire de la réunion des six chefs historiques, mais aussi de la création de la Hélène. Dans un message, le président du Conseil de la Nation a adressé aux participants. Salah Koujil a mis en avant les pas franchis dans l'édification de l'Algérie Nouvelle dans le cadre d'une souveraineté et indépendance arrachées grâce au sacrifice des valeurs aux martyrs, notamment les architectes de la révolution armée. Un message lui en son nom par Saïd Arous, président du groupe du tiers présidentiel au Conseil de la Nation. Ses propos sont recueillis par Hanan Saïsi. Alors que nous jouissons aujourd'hui de la souveraineté et de l'indépendance, notre pays, sous l'égide du président de la République, Abdelmadid Tebboune, poursuit cette gloire à travers le parachèvement de l'édification d'une Algérie nouvelle et victorieuse, dans laquelle les Algériens et les Algériennes adhèrent à leur identité et aux valeurs de novembre, préservant la mémoire nationale, immortalisant et consolidant la pratique démocratique, élargissant la matrice nationale des droits et des libertés, consolider le développement, autonomiser les femmes et impliquer les jeunes, des politiques qui ont prouvé leur efficacité tant dans la vie politique que économique et sociale. Salah Goujil a appelé à préserver les acquis en guise de fidélité au lait des martyrs. Il invite la génération de l'indépendance à imiter les sacrifices des martyrs de la révolution de libération pour l'intérêt de la patrie et de s'inspirer du passé pour affronter les défis de l'avenir. Le président du Conseil de la Nation a salué par ailleurs l'institution de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et qui assure la sécurité nationale, relève le Moudjahid Salah Goujil. Le forum est organisé par Mashal Shahid. La diffusion d'une série de télévision sur une chaîne de télévision marocaine mettant en scène une soldate de l'armée israélienne a déclenché une vague de protestations au sein de la population marocaine. Les critiques se sont amplifiées sur les réseaux sociaux. Les activistes dénoncent la participation d'une actrice sioniste à une production nationale en plein contexte d'agression sioniste à Raza. L'Observatoire marocain de lutte contre la normalisation a qualifié cette série de propagande cherchant à légitimer les sionistes d'origine marocaine. Selon Aziz Hanawi, membre de l'Observatoire, l'apparition de cette actrice est un acte insultant pour la cause palestinienne. Une manifestation a été annoncée devant le siège de cette télévision pour exiger la fin de la diffusion de cette série. Transition pour parler du Proche-Orient avec la visite de travail du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Nathalie, l'appel, l'entité sioniste Israël a profité du contexte actuel pour mettre fin à la guerre à Raza. Anthony Blinken sollicite Netanyahou à prendre des mesures supplémentaires pour permettre à l'aide humanitaire de parvenir aux civils. Face au soutien conditionnel des États-Unis à l'entité sioniste, Washington joue sa dernière carte tentant d'aboutir à un succès diplomatique à quelques jours des élections présidentielles. C'est ce que dit l'expert en Proche et Moyen-Orient, Alexandre Raoune. Il en parle à Liesse Stadrini. La visite d'Anthony Blinken est pour moi le déplacement de la dernière chance pour l'administration de Joe Biden. Tente, on va dire, le tout pour le tout pour essayer d'obtenir une victoire diplomatique avant les élections présidentielles américaines prévues le mois prochain en novembre. L'administration Biden est clairement mise en porte-à-faux d'un point de vue de la communauté internationale qui est de plus en plus critique vis-à-vis du soutien logistique, militaire. Mais également au sein même de sa population de la société civile occidentale. Antony Blinken est allé pour espérer, on va dire, profiter de la mort de ses noirs pour lancer un processus de paix pour tout simplement que le Hamas libère les otages et rende les armes. En fait, c'est revenir un peu sur le narratif de Netanyahou qui avait dit que maintenant nous passons à autre chose. Il faut savoir que Benjamin Netanyahou est dans une logique jusqu'au boutiste essayant plus ou moins sous-entendre qu'il était favorable à un cessez-le-feu mais finalement pas du tout. D'autre part, et alors que l'entité sioniste espère avoir un soutien américain pour une potentielle riposte à l'attaque iranienne du 1er octobre dernier, Blinken appel à Israël à éviter une plus grande escalade dans la région Alexandra. Les agendas américains et israéliens ne sont pas forcément alignés mais Washington ne peut pas et ne veut pas mettre une réelle pression à son allié dans le Moyen-Orient. On le voit bien, il y a eu le déblocage d'une autre aide. Israël qui a insisté sur le fait qu'ils aimeraient que les États-Unis les soutiennent pour une probable riposte contre l'Iran. Les États-Unis sont un peu favorables à une riposte, mais une riposte mesurée contre l'Iran dans le sens où les États-Unis craignent qu'il y ait un embrasement régional parce que si l'Iran est durement frappé, l'Iran pourrait frapper les installations pétrolières, pourrait frapper si bien les bases militaires américaines. Donc aujourd'hui, c'était un voyage pour moi qui se résume à un coup d'épée dans l'eau. Tant qu'il n'y aura pas de réelle pression concrète, et pas juste des communiqués pour appeler un cessez-le-feu, Israël ne bougera pas dans l'Iota. Et la situation humanitaire à Gaza, notamment dans le nord, est déplorable, voire même tragique. Une situation décrite par Saïd Akharas, contacté par Karima Benour. La situation est dure au nord de Gaza, surtout à Djebalia. Les familles manquent toujours de nourriture et d'eau potable. Et avec la poursuite des bombardements, les aides se sont complètement arrêtées. Et la population s'est retrouvée obligée de manger de la farine périmée pour survivre. Et nous n'avons rien pour assurer l'hygiène. Mais malgré tout, la volonté du palestinien ne fléchit pas. Et je profite, par la même occasion, pour demander aux médias arabes d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. L'occupation sioniste qui propage par ailleurs de fausses informations afin de déstabiliser la résistance, comme le dit à Karima Benour, Abou Sal Moussa, membre du mouvement d'Ihad islamique. Cette guerre a ses outils dont les renseignements et la guerre psychologique menée par l'antité sioniste avec la complicité de l'administration américaine à travers la propagation de rumeurs à pour objectif de faire pression sur la société palestinienne et libanaise afin de semer le malaise au sein de la résistance. Leur but final, créer un État juif pur. L'annonce de l'assassinat du secrétaire général du Dihad islamique a signé un but, déstabiliser l'axe de la résistance. Mais l'antité sioniste ignore que nos martyrs sont synonymes d'exemple pour nos résistants. Et les combattants sont déterminés à poursuivre jusqu'au bout leur lutte en appliquant sur le terrain de la résistance les directives de leurs dirigeants. Et j'annonce que notre guide est sain et sauf. Deux heures passées de 46 minutes, retour chez nous, direction Constantine et cette louable initiative d'un groupe de femmes. Une initiative lancée via les réseaux sociaux en solidarité avec les femmes atteintes de cancer du sein. Il s'agit d'aller à la découverte des espaces emblématiques de la ville au pont suspendu via une promenade urbaine en l'associant à des activités sportives. Haït Carbois nous en dit plus. C'est une promenade urbaine qui s'enracine et qui mêle le plaisir de l'activité physique, la découverte des lieux, à la valorisation de certains espaces emblématiques de la ville de Constantine. Alam Zajjad anime le groupe Kassanté Nati sur Facebook et dans la vraie vie. Elle profite également de ce mois d'octobre pour faire adhérer les malades du cancer à cette initiative. Écoutons-la. Cette promenade n'est pas la première qu'on organise mais c'est la première sortie vers ces lieux en solidarité avec les malades cancéreuses à l'occasion du mois d'octobre. Une sortie typiquement féminine. On est descendu vers les jardins de Haït Chakar puis on a remonté vers le pont des chutes continuant jusqu'au Dlaïmet, passant par une grotte. Au retour, on a pensé à faire une action citoyenne qui nettoyait une partie du sentier. Le ramassage des déchets était dans des sachets roses en souhaitant aux malades beaucoup de courage et un bon établissement. Ce parcours propice aux promenades qui fait voir le grand potentiel de ces lieux en matière de tourisme mérite aménagement et sécurisation un plus certain pour la ville et le pays. Constantine Hayes-Kerboua, Al-Jachin 3. Et avant de refermer les pages de cette édition, on va parler sport avec Hamza Rahmoni. Bonjour Hamza. Bonjour Nasser. On va parler handball. Le 7 national féminin affrontera le Sénégal cet après-midi en amical. Ça va être à 16h au niveau de la salle Haksha Hassan. Il s'agit du premier match amical des Algériens avant d'affronter une seconde fois les Sénégalaises ce vendredi 25 octobre, toujours à la salle Haksha Hassan, à partir de 15h pour préparer le championnat d'Afrique des Nations 2024 prévu entre le 27 novembre et le 7 décembre en République démocratique du Congo. Et en football, le suite est fin cet après-midi de la sixième journée de la Ligue 2 qui a débuté hier Hamza. Avec trois matchs au programme concernant le groupe centre-ouest, à partir de 15h, deux rencontres Wetzli, RC Kouba, JS Elbiar, Skafer, Mismeliana, et à 16h, Widad Moustaganem, Fassoumoul, Widad de Seida. Hier, l'US Ben Aknoun a consolidé sa place de leader en s'imposant à Mishalia, deux buts à zéro, tandis que dans le groupe centre-est, l'USM Al-Haganj est nouveau leader en compagnie du MB Rwisset qui l'a battu hier un but à zéro, tandis que l'USM Al-Naba a été tenu en échec à domicile par le NRB, clairement un but partout. Également hier, deux matchs de mise à jour de la quatrième journée de Ligue 1, l'US Moustaganem a été battu à domicile, un but à zéro par l'USM Al-Ger et match nul, un but partout entre l'Aïs Oshlef et l'USM Khanshla. Merci Hamza Rahmouni, c'est la fin de ce journal réalisé par Salma Figuir et Radouane Siasi. Merci à Samir qui est à la technique de l'Aïs Oshlef Goum à la régie. Merci également à Ekrem qui était au streamer vidéo. Tout de suite, l'aimez-vous avec Karima Benour. Merci de nous avoir suivis.